Yo les gens, salut à tous, y'a salé, moi alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2, on est mis à s'en confirmer sur la carte stand-off. Donc aujourd'hui mes frères, on se retrouve tout simplement pour l'épisode numéro 4, Pistolet-Métrailleur, la MS-MC avec balles blindées et silencieux. En ce qui concerne les atouts, donc premier atout détermination, deuxième atout pillard et troisième atout ingénieur. En ce qui concerne les killstreaks, c'est basique, donc collier stratégique, hélicoptère d'attaque et bien sûr les chiens d'attaque. Qu'est-ce que je peux dire de cette partie ? C'est une partie qui s'est plutôt très bien passée le début. J'ai débloqué un certain nombre de fois les chiens, j'en ai pas débloqué 40, mais quand même, pour l'élimination confirmée, c'est un gameplay qui a de la gueule. C'est un truc qui frappe. En sachant qu'il y a pas longtemps, je me suis plein de la connexion, là on va dire que ça va un peu, entre guillemets, un peu beaucoup mieux. D'accord ? Alhamdoulilah, on se plaint pas, c'est déjà ça. On a débloqué les chiens d'attaque, quoi de mieux ? Et vers la fin, j'ai un peu merdé. Enfin bref, c'est pas trop le sujet, mais sinon on peut en conclure vraiment une partie qui s'est très bien passée. Donc dans cette vidéo-là, j'aimerais vous parler de deux choses. Donc sachez, donc là c'est la dernière vidéo que je vous fais, après, salam, non j'égare, c'est pas vrai. C'est qu'en fait, après cette vidéo-là, je vais être absent pendant un certain temps, pas longtemps, pas 4 mois. Je vais être absent à peu près 10-15 jours. J'en ai vraiment besoin. Mais je vais vous expliquer pourquoi, c'est trop facile de dire ouais je vous laisse, allez ciao. C'est qu'en fait mes parents partent bientôt. Mes parents parlent très très bientôt là, ils vont rester pour un long moment au Maroc. Et en sachant que mes parents, mes grands-parents, je les vois pas très souvent, je suis obligé de rester un peu avec eux, pour le peu de temps qu'ils restent. Sur un an, je les vois quoi ? Je les vois 2-3 mois. Et après le reste, ils sont en blé. C'est pas une vie, cousin. Donc je vais passer du temps avec eux. J'espère que vous allez pas m'en vouloir pour ça. Et une fois que j'aurai passé ce temps-là avec eux, ils seront partis, etc. Là, on va remettre les choses en place. Là, enfin, les choses en place d'une bonne manière. On va vraiment faire de ce qu'on sait faire de mieux. Je me suis remis en question ces derniers temps. Vous avez vu, petit effort, petite casquette. Auparavant, je la mettais pas histoire de respecter les gens, qui me demandaient de pas trop mettre la casquette. Mais ces conneries, c'est fini. J'appelle pas ça des conneries, mais je vais garder maintenant mon propre style. C'est ce qui m'a permis d'en être là aujourd'hui. à 60 000 abonnés. J'ai beaucoup réfléchi, parce que je sais pas si vous avez marqué ces derniers temps, je ne parle plus beaucoup de débat. Pourquoi ? Parce que trop de débat, tu es le débat, mon frère. Trop de religion, tu es la religion. Forcément. Je lui ai dit, tiens, je vais faire un petit effort, on va parler un peu de gameplay. Et que sur la tête de ma mère, je pense que vous l'avez ressenti, même en parlant de gameplay, certains, d'accord, Keri, c'est bien, mais... tu manques de punch. Et ça, je le savais, la tête de ma mère, je le savais. J'ai juste jamais fait l'ignorant. Ouais, mais bon, de temps en temps, il faut bien... Je le savais. Je le savais, la tête de moi, je le savais. Désormais, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce que je sais faire de mieux. Parler de débat. Parler de religion. Même si ça casse les couilles. Sachez, vous le savez autant mieux que moi, c'est que ça peut être que le bien pour les autres. Comme je pourrais le dire à chaque fois, moi, je gagne quoi ? Mis à part mon partenariat. Et me donne pas plus d'argent. Je gagne pas plus d'abonnés. Vous êtes d'accord ou pas ? Je gagne pas plus d'abonnés. Je gagne pas plus de likes. Mais d'accord ? Je gagne rien. Mais ça me fait plaisir. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime faire ça et pourquoi j'insiste sur ça. Parce que ce que je fais, je sais qu'il n'y en a aucun qui le fait. J'ai mes camarades youtubeurs. Joy Space, Tyson, le V12, Bullbish, ce que vous voulez. J'ai des gens faits pour le commentaire. Ça, c'est des mecs qui ont la gueule dans le commentaire. Ça veut dire qu'ils sont faits pour. Moi, mon frère, tu me regardes, j'ai même pas c'était mon blase. J'ai même pas c'était mon prénom. L'expression. Je suis obligé de prendre ce genre de choses à cœur. C'est ce qui a fait ma réussite. C'est pas ma casquette à l'envers qui m'a fait mes 60 000 abonnés. C'est l'affichage. C'est la façon comment je me suis affiché sur YouTube. Et beaucoup d'entre vous me disent qu'Héry, t'en fais un peu trop et moi, ma parole que je jure sur ma vie, que j'en fais pas trop. Excusez-moi si je lève un peu le ton. Je suis un peu punchline aujourd'hui. Je déborde un peu d'énergie. Maintenant, c'est vrai que je vais en décevoir une petite partie. Ouais, Kéry, si c'est pour faire ça, vas-y, moi, je me désabonne. Moi, je suis venu passer du bon temps. Quand j'ai fini un long jour au travail, ce que je veux, c'est me décontracter. Je suis pas fait ça pour ça. Mais comme je le dis, il y a mes collègues. Dans ma self-box, vous allez sur ma chaîne, dans ma self-box, il y a des collègues faits pour. Mais moi, je suis pas fait pour ça. Moi, je suis venu pour rapporter un message en concret. Tel est mon but. Et tel est mon devoir. Comme plein de gens, je pense. Là, on est pas venu sur YouTube pour raconter que de la merde. Moi, aujourd'hui, j'ai... Attends. C'est la tête de moi, attends. Je vais juste le retrouver. Voilà. C'est la première fois que je me lève en plein commentaire. Je suis vraiment désolé. On est ma peau, je retrouve toi, là. Ah, là, là. Il est là. Moi, demain, j'offre un HDP VR à ma petite nièce. Je dis, tiens, Zakia, prends l'HDP VR, commente, vas-y, fais comme les autres, vas-y. Je vais lui faire sa petite pub histoire qu'elle ait un peu de public. Et voilà, commentaire est basique. Enfin, commentaire est basique. Attention, c'est une expression. Les YouTubeurs, quand ils disent quelque chose, c'est pour vous rapporter un peu de niveau, pour vous faire montrer comment il faut faire. Attention, je dis pas qu'on soit d'accord. Donc, voilà. Voilà, tout ça pour vous faire comprendre que moi aussi, je peux offrir ça à ma petite nièce et lui dire, tiens, vas-y, fais des vidéos toi aussi. Vous savez, tout le monde peut faire des vidéos. Et ok, on est d'accord ? Donc, moi, maintenant, désormais, je vais faire ce qui me ressemble le mieux. Pas les débats, pas les de religions. Certains sont pas croyants, c'est pas grave, on respecte, on leur apporte quand même des conseils, si ça peut faire du bien à l'intérieur. On mène pas tous à la même vie. On a tous un combat, certes. Et il y a certains qui ont... Et il y a certains qui n'ont pas la vie... Ils n'ont pas la vie parfaite. Ils n'ont pas la vie... Euh... Minimum bien. Et moi, mon devoir, c'est justement d'être là, d'intervenir à ces moments-là. Sur YouTube. On parle de gameplay. Au début, je vous parle 40 secondes de gameplay. Ouais, j'ai si, j'ai ça. Et ensuite, on passe à l'acte. D'accord ? Donc, voilà. En ce qui concerne YouTube, parce qu'il faut que je fasse vite, j'ai très peu de temps pour parler. Certains se plaignent. YouTube, ouais, les YouTubers-ci, les YouTubers-ça, les vieux YouTubers sont mal polis, etc. Ça, c'est YouTube. Moi, je vous dis une chose, et ça, je l'ai constaté de mes propres yeux. Et comme dirait une expression, l'œil ne ment pas. On a une arme fatale chez l'homme humain, c'est que nous, on sait ressentir les choses. Même à travers un écran. Les animaux, qu'est-ce qu'ils ressentent ? Le danger. Avant que le danger arrive, ils ressentent, ils partent. Tu vois ce que je veux dire ? Les animaux, le chat, un oiseau, là, ce que tu veux. Quand il rentre dans le danger, il sent, et avant qu'il arrive, il bouge déjà, parce qu'il sent que ça va arriver. Nous, on a une arme fatale, c'est que nous, on sait ressentir les choses, même derrière un écran. On sait si le mec, il est vraiment sentimental. On sait, on sent si c'est le mec, s'il est vrai dans ce qu'il dit ou pas. Voilà, s'il est vraiment sincère dans ce qu'il dit. Ça, on sait le ressentir. C'est un point fort. Et moi, ce que j'ai remarqué sur YouTube, faut pas vous inquiéter, mes chers abonnés, YouTube, c'est du rap game. Rap game, c'est quoi ? Les YouTubers se font, normalement, on est là pour se préoccuper de chacun de sa porte. Moi, en premier, ça me concerne. Regardez, là, je fais une vidéo réponse presque. C'est ce que je veux dire ? Mais on ne cite pas les blases. Un peu comme dans le rap game, comme un peu R, O, H, D, Z, F, B2O, B, A, Soprano, Lafouine. Tu vois, ils rappent, ils se lancent des pics, mais sans citer les prénoms. Tu vois ce que je veux dire ? YouTube, c'est pareil. T'as un mec, il va débarquer. Oui, salut tout le monde. Parce que l'arme de poing, aujourd'hui, on n'en voit pas beaucoup. Je remarquais en ce moment, les YouTubers jouent beaucoup avec les MP7. Le mec, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder la vidéo. Il ne va pas citer son blase. Lui, il va faire une vidéo réponse sans citer le blase. Salut tout le monde. Bon, on se retrouve pour une vidéo, donc MP7. Donc, je sais que c'est la troisième vidéo d'affilée que je vous propose à la MP7, mais moi, je dis que chacun joue avec ce qu'il veut. Et voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tout ça, pour faire comprendre, YouTube, c'est vraiment du rap game, gros. Il n'y a pas d'inquiétude. C'est vrai que derrière un écran, ça aboie, ça aboie. Mais quand vous êtes en phase 2, vous avez ma parole qui ne morde même pas. C'est des gens, yam. Tout ça, pour vous faire comprendre, c'est un peu du buzz, c'est un peu du rap game, c'est des vidéos un peu provocation. Et puis, voilà. C'était court. Sachez que je reviens bientôt en force avec beaucoup de punchlines. Écran noir, je suis vraiment désolé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ma 60 000 abonnés va arriver. Il y a beaucoup de lois à vous proposer. Sachez-le. Je n'ai pas pu vous faire un truc performant à ma 50 000 abonnés. Tout simplement, manque de moyens. C'est la hesse. Et pour ma 60 000, je compte vraiment me rattraper. J'ai marqué une petite publication sur Facebook histoire de donner quelques informations sur les looks que je vais mettre en jeu. Et je peux vous dire que ça en vaut le coup. Sachez que là, je vais bien me rattraper. Donc, voilà. Désolé encore d'avoir poussé ma voix un peu haut. Et puis, je vous dis à très bientôt, Inchallah. Prenez soin de vous et rentre à fait bien l'école. De toute façon, c'est bientôt les vacances. Ciao les gars. Salam. Ciao.